Donc, je poursuis avec l'élaboration du titane. Nous avions vu les deux premières étapes qui consistaient à broyer le minerai en fines particules, puis la deuxième étape qui consiste à transformer soit l'éliminite, soit l'air utile, l'oxyde de titane, à partir de chlore gazeux et de charbon ou pétrole, de transformer l'oxyde de titane en chlorure de titane, plus exactement le tétrachlorure de titane, de titane, à l'état gazeux. La troisième étape, les constituants du mélange obtenus, donc le titane, entre autres, sont ensuite séparés par distillation fractionnée continue. Donc, on sépare le TICL4 gazeux du CO2 par distillation fractionnée pour obtenir le chlorure de titane à l'état pu dans un distillateur. Ensuite, dans un réacteur séparé, le tétrachlorure de titane est alors réduit au moyen de magnésium. Donc, on va mélanger du tétrachlorure de titane à l'état gazeux et le mélanger à du magnésium métallique à une température de 800 degrés C. Le magnésium va agir en tant qu'élément réducteur une deuxième fois. Donc, j'avais expliqué à la fin de la capsule précédente que le TO2 est une molécule extrêmement stable. Donc, vous voyez qu'on fait un voici de réduction en plusieurs étapes. On a utilisé comme réducteur, entre autres, le carbone tout à l'heure. Et maintenant, on utilise le magnésium pour en arriver à briser cette fois-ci la molécule de chlorure de titane. Donc, c'est l'environnement dans lequel on va effectuer cette réaction de réduction. Ça va être dans un réacteur qui s'appelle une cornue, constituée d'acier inoxydable. Et on va réaliser la réaction qui est décrite en bas de la diapo. Donc, le magnésium liquide, en contact avec le chlorure de titane à l'état gazeux, va se former du chlorure de magnésium. Donc, à toute fin pratique, les atomes de chlore vont quitter le titane pour aller oxyder les atomes de magnésium métallique pour former du chlorure de magnésium. Et c'est ainsi que le titane va se retrouver à l'état réduit sous sa forme solide. Donc, le titane métallique qui apparaît enfin ici. Ce que ça donne, ça donne une éponge de titane. Donc, vous voyez une photo ici. Donc, le titane métallique, ce n'est pas un lingot qui est obtenu. Et la réaction le génère à l'état solide et non pas à l'état liquide. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle une éponge de titane. Cinquième étape. Le titane, sous forme d'éponge poreuse, produit à l'étape précédente, est séparé du magnésium par une distillation chauffée sous vide. Donc, lorsqu'on retire l'éponge, bien, il y a du chlorure de magnésium qui est mélangé à l'éponge dans les pores. Donc, il faut débarrasser l'éponge du chlorure de magnésium. Et on va le faire par distillation chauffée sous vide. Le chlorure de magnésium a un point d'évaporation qui est situé entre une température au-dessus de son point d'évaporation mais en-dessous du point de diffusion du titane métallique. Donc, de sorte qu'on va avoir un casque de chlorure de magnésium qui va être libéré de l'éponge. Donc, le chlorure de magnésium qui est récupéré est quant à lui dirigé vers une cuve d'électrolyse pour retrouver le magnésium métallique. Donc, vous voyez, là, à l'étape, on a besoin de magnésium métallique à la quatrième étape. On n'achète pas de nouveau magnésium métallique à chaque fois. On va le récupérer dans une cuve d'électrolyse. Donc, on va utiliser le même type de cuve qu'on a vu au chapitre sur le magnésium pour récupérer du magnésium à l'état métallique. Et bien entendu, on avait vu aussi qu'en même temps ces cuves-là, à l'anode, se produisent du chlor-gazeux sur la cathode du magnésium métallique qui va servir comme élément réducteur à la quatrième étape. Et le chlor-gazeux qui est récupéré qui, lui, va servir à la deuxième étape qu'on a vu ici. Donc, le chlore plus le carbone et l'O2 qu'on a vu tout à l'heure, ce chlore-là provient des cellules d'électrolyse du magnésium. Donc, vous voyez, le magnésium et le chlore qui interviennent dans le procédé et recirculent dans l'usine. Voilà. Sixième étape, l'éponge, maintenant pure de titane, est broyée et il peut y avoir un peu de fer parce que souvent, si on utilise du diluminate, il peut se retrouver un peu de fer mélangé au magnésium. On va débarrasser le titane du fer par tamisage et magnétisme. Puis, le titane va être fondu. Donc, après le broyage, on va incorporer les particules de titane dans un faux de refusion. Ça peut être un faux de refusion à arc sous vide ou un faux par induction sous vide, comme celui au CMQ d'ailleurs. Et là, les particules vont fondre et ça va donner... le titane va être porté à l'état liquide et ensuite, on va couler en lingot le métal qui va refoisir en lingot. Et croyez-le ou non, on va refondre une deuxième fois le lingot. Et oui, une deuxième étape, on va faire disparaître les impuretés comme de l'azote, de l'oxygène, de carbone et de l'hydrogène. Donc, le lingot va être reporté une deuxième fois à l'état liquide pour faire assez de se débarrasser de ces impuretés-là. Et voilà. Ici, vous avez un résumé, une image qui résume un petit peu une bonne partie du procédé que je viens de décrire avec les différentes étapes. Donc, vous voyez le mélange d'oxyde de titane et de charbon, le coke, le charbon, qui est incorporé dans le procédé de chlorination, purification, ensuite réduction à partir de magnésium métallique, là, vous voyez la recirculation du magnésium qui provient des cubes d'électrolyse représentées en bas à gauche. Le chlore aussi. Vous voyez le chlore qui sort de la cube d'électrolyse qui s'en va alimenter à la deuxième étape au niveau du chlorinateur. Vous avez, après ça, le broyage de l'éponge de titane qui est représenté aussi. Les étapes ne sont pas toutes là, mais vous avez les principales. Sur procédé, ce procédé, je ne sais pas si je l'ai, je ne me rappelle pas, peut-être l'avoir pas dit la capsule précédente, mais c'est le procédé. le procédé de cloud. Voilà. Et puis, sur leur marché, on peut faire, on peut jouer sur la pureté du titane pour faire différent, à partir desquels on va faire différents alliages. J'ai récemment, il y a quelques années, je suis tombé sur un film très, très bien fait qui résume le procédé de cloud. et ce serait peut-être un crime de ne pas vous le montrer parce qu'il est très, très bien fait et permet de comprendre un peu mieux le processus avec des belles animations. Donc, on va, je vais vous démarrer le film en question. Voilà. Donc, je vais tenter d'en faire la narration en même temps. Donc, voilà. vous avez le TICL4 et vous avez le magnésium métallique qui sont mélangés l'un avec l'autre. Donc, ça, c'est le faux de réduction que vous voyez opérer. Regardez comment c'est intéressant de la manière que ça opère. Je vais tout simplement reculer pour remontrer. le TICL4 qui est gazeux, bien entendu, et qui alimente le faux par la partie supérieure. Vous voyez le magnésium. Donc, je vais repartir du début. Regardez au départ ce qu'on a. C'est qu'on a dans le réacteur, on a le magnésium métallique qui est déjà incorporé qui se retrouve au fond. Et puis là, qui est représenté en gris, il est à l'état métallique. Et puis, au fur et à mesure que le chlorure de titane arrive à l'état gazeux, vous voyez les particules, le gaz rose qui rentre par la partie supérieure du réacteur. Donc, il finit par traverser le magnésium métallique. Voilà. Et là, en dessous, se forme du chlorure de magnésium liquide qui est plus dense que le magnésium liquide métallique. À mesure que ce chlorure de magnésium se forme en dessous, le magnésium métallique se passe à peu près la même chose que dans une cuve d'électrolique. C'est-à-dire que le magnésium métallique, sa densité est plus faible. Donc, il va flotter par-dessus le chlorure de magnésium par-dessus le sel de magnésium. Donc, il se passe la même chose ici. Et en même temps, vous voyez, vous êtes en mesure de voir qu'il y a des particules qui tombent au fond du réacteur. Donc, devinez c'est quoi? C'est le titane qui apparaît finalement, qui est réduit sous sa forme métallique. Et le titane lui-même est plus dense que le sel et que le magnésium. Donc, il va tomber au fond sous sa forme solide. Donc, on est à 800 degrés C à l'intérieur. c'est bien en bas de la température de fusion du titane qui est autour de 1700. Donc, bien entendu, le titane qui apparaît se forme solide et il gravite jusqu'au fond, tombe au fond tout à fait du four. Il s'accumule au fond. Et voilà. Et là, il va se bâtir au fur et à mesure qu'on achève la réaction. C'est comme ça qu'il va se bâtir la fameuse éponge de titane. Et voilà. Et là, il va y avoir au terme du procédé un système de collecteur qui va recueillir le magnésium métallique ainsi que le sel, le chlorure de magnésium. comme vous voyez ici. Et voilà. Là, la réaction s'achève. Ensuite, on abaisse le couvert. Vous avez remarqué que le réacteur lui-même est enfermé dans un manteau en réfractaire pour maintenir la température. Donc, c'est le réacteur Crowley. Et là, on retire la cornue de l'acier inoxydable et on le met dans un autre enceintre fermé et on va chauffer à 2000 degrés Fahrenheit. Et là, le but de ça, c'est de nettoyer l'éponge du chlorure de magnésium demeurer emprisonné dans l'éponge. Donc, il suffit de chauffer et de faire évaporer le chlorure de magnésium et le magnésium métallique aussi qui va s'évaporer. Il va rester du magnésium métallique et du chlorure de magnésium qu'on va extraire tout simplement en chauffant et en évaporant. Le titane à cette température-là reste sous sa forme solide. Voilà. Et là, on en obtient l'éponge qui est encore enfermée dans la cornue. On va réussir à extraire en coupant le réacteur comme ça. Là, vous avez la fameuse éponge de titane métallique purifiée, légèrement purifiée. Et là, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. C'est que lorsqu'on fabrique du titane, lorsqu'on a sorti l'éponge de titane, il y a une contamination qui se fait en contact avec l'air et pendant la formation de l'éponge aussi à l'intérieur. Donc, le titane à haute température a une très grande affinité pour plusieurs éléments, en l'occurrence l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le carbone. Et ce qui fait qu'en surface, le titane risque d'être un peu plus contaminé qu'à l'intérieur, par exemple. Donc, à différents endroits, il y a différentes sources de contamination. Et il y a des grades d'alliage, des alliages de titane qui, avec lesquels on tolère plus d'impureté que d'autres. Donc, déjà là, on va diviser l'éponge de titane en plusieurs zones, dépendant de leur niveau de contamination. Et on va réserver chaque zone pour la fabrication d'alliage en fonction des tolérances sur les impuretés. La partie centrale, en bleu, est bien entendu la zone qui va nous donner du stane moins contaminé, plus peu. Cette partie-là va être réservée à des alliages spéciaux pour lesquels les tolérances en impureté sont très basses. Voilà. Donc, il va y avoir des coupes. C'est là qu'on va diviser les différentes zones. Donc, il y a même des zones qui ne serviront pas, mais qui vont être récupérées à d'autres étapes. C'est un peu comme éplucher une carotte. On n'a pas l'habitude de manger la pleure d'une carotte. Donc, c'est à peu près ce qui se passe ici. Les parties contaminées, on les réserve à d'autres utilisations. puis le titane de meilleure qualité va être réservé pour fabriquer des alliages dont la qualité à obtenir est optimum. Voilà. Là, on brouille les particules et ça va tomber dans un four. Donc, il va y avoir compression pour faire un bloc, une capsule. On en joindre plusieurs ensemble et on va refondre le tout dans un four de refusion. Le VAR, si vous avez le four VAR dont la source de chaleur est un arc électrique. Donc, vous voyez, par arc électrique, on arrive à fusionner toutes les particules broyées pour constituer un futur lingot de titane qu'on retire par après. Comme ça. Et là, on va refusionner pour débarrasser de certaines impuretés. Donc, à l'état liquide de certaines impuretés, vous voyez, ce qui arrive, c'est que on fait une espèce de ce qu'on appelle la fusion zonale et ça, ça va contribuer à faire ressortir certaines impuretés comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. En refusionnant, ces particules-là vont se retrouver à l'état gazeux et vont avoir l'opportunité de sortir du métal. Et aussi, d'autres impuretés qui vont demeurer dans la zone liquide qu'on va remonter jusqu'en haut dans la partie liquide et qui vont flotter à la surface du lingot. Donc, c'est vraiment une dérannance qu'on appelle la purification zonale où on fusionne en portions en lingots de manière à inciter les impuretés à rester dans le liquide et on déplace la zone liquide jusqu'à l'extrémité du morceau. Après ça, on enlève le morceau dans lequel on est allé recueillir toutes les impuretés. Et voilà. Et là, on obtient au résultat final un morceau de titane très pur, débarrassé de la plupart de ces impuretés. Et là, on enlève encore d'autres impuretés qui auraient pu se retrouver à la surface. Et on rechauffe le métal. Vous voyez qu'on dépense beaucoup d'énergie. Et après ça, à partir du lingot, on peut donner cours à des opérations mises en forme de départ pour obtenir, par exemple, des produits plats. un traitement de surface. Voyez que, prenez note, là, qu'on a chauffé le morceau de titane pour faire une première opération de forgeur. Donc, donner une forme de départ qui va faire en sorte que la pièce va être mieux disposée pour des opérations de laminage à chaud éventuelles. et à chaque fois que le titane est porté à haute température en contact avec l'air, on doit prévoir des opérations pour enlever la couche contaminée. Donc, c'est pour ça que vous avez vu une étape de broyage qui suivait le forgeage que vous avez vu ici. Donc, un coup, on fait ça, on enlève la couche contaminée, on rechauffe. Donc, et là, ensuite, on lamine à chaud. Donc, vous avez expliqué que le titane à haute température. Là, on est en haut de, on est bien en haut de 880 degrés C, on est autour de 1000 à peu près. Et puis, on est en phase cubic centré et le cubic centré se lamine très bien à chaud. Et voilà, on a recours au laminage. C'est comme ça qu'on va arriver très bien à obtenir des produits plats en titane, des plaques de titane comme on dit. Et voilà. Et là, on peut enrouler pour faire des tôles d'une certaine épaisseur. On va rechauffer ensuite. Et, surface traitement parce qu'on a remarqué, on a remarqué, vous voyez, je porte encore votre attention là, parce que ça, j'aime ça voir des détails comme ça, de vous montrer des détails parce que ça vous donne une idée de la complexité des opérations. Il faut considérer que le titane se contamine à haute température. Donc, à chaque fois qu'on a chauffé le métal et qu'on a terminé l'opération, le titane est refroidi et il y a toujours une opération de traitement de surface qui consiste à enlever la couche contaminée que vous avez vu ici. Et ensuite, on fait du laminage à froid pour compléter, pour tenir des épaisseurs plus minces. On n'est pas capable d'aller à chaud d'obtenir des épaisseurs en bas d'un certain niveau donc on doit continuer à froid. Et là, on obtient une tôle, une épaisseur désirée qui a toutes sortes d'applications après. Donc, ça, c'est un exemple. Ce n'est pas toute la titane qui va devenir de la tôle, bien entendu, mais c'est un exemple de comment on arrive à obtenir le titane métallique et ensuite, on fait un traitement thermique qui va durcir le titane, le dénié propriété mécanique comme avec l'acier ou l'aluminium. Encore, traitement de surface et là, on arrive avec un produit finalement qui est fini. Donc, voilà. C'est assez complexe comme vous l'avez remarqué. C'est complexe pour deux raisons. Bien, c'est complexe parce que l'oxyde de titane, il est très stable donc ça prend beaucoup d'énergie et il faut passer par divers diverses astuces pour en arriver à obtenir finalement le titane métallique et c'est complexe du fait aussi que, bon, bien oui, le titane se prête mieux à la mise en forme à chaud, mais à l'inverse, c'est que le titane est très avide d'impureté à chaud, en l'occurrence l'hydrogène, le carbone, donc les constituants de l'air qui nous entourent réagissent facilement avec le titane pour former des inclusions qui vont affecter la qualité du métal au niveau de ses propriétés mécaniques. Donc, il faut souvent faire un traitement de surface pour enlever la couche contaminée. Donc là, vous venez de comprendre un peu, vous avez probablement déjà entendu dire que le titane c'est dispendieux, bien là, vous venez d'en comprendre la raison, ne serait-ce que par les étapes de procédés, les nombreux équipements utilisés, l'énergie dépensée, il faut acheter beaucoup de charbon et de pétrole pour produire du titane parce qu'il rentre dans la réaction au niveau stoichiométrique, on l'a vu, malgré que ça ne fait pas partie des dépenses, ce n'est pas le groupe de dépenses le plus important, c'est vraiment l'opération des équipements, l'énergie, former une énergie à tous les équipements pour en arriver à un titane de bonne qualité, c'est complexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à faire. Dans le PowerPoint, vers la fin du PowerPoint, je décris un petit peu davantage les fours qui sont utilisés pour faire la refusion de l'éponge, de titane ou pour faire la purification. Il y a quelques technologies, les deux principales, c'est le VAR qui est un four de refusion utilisant l'arc électrique comme on a vu dans l'animation. ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un vrai four VAR qui consiste à refondre le titane. Vous avez un autre dessin qui représente encore le four VAR ici avec l'enceinte, avec en bleu, ce que vous voyez, c'est du titane. C'est ça. L'électrode passe à travers et là, vous avez une partie liquide qui est en bas et la partie solide du titane qui est en haut et ça, ça va monter. Donc, la zone en fusion va évoluer vers le haut de manière à faire une purification du titane et regrouper les impuretés au final dans la partie supérieure et ensuite couper en ondelles. Ce que vous voyez maintenant ici, c'est l'autre technologie qui existe pour faire la refusion du titane par induction. Donc, au lieu de recourir à un arc électrique pour porter le titane à l'état liquide, on utilise un four à induction. Donc, dans la partie supérieure du four, les bobines entourent l'enceinte. On fait circuler un courant de très haute intensité alternative à une fréquence très élevée. Donc, par effet de magnétisme, on sait qu'on peut fusionner un métal en faisant pénétrer le champ magnétique dans un matériau conducteur. Donc, c'est le même principe qu'avec nos fours à la fonderie. Et là, vous avez la manière que ça peut fonctionner, ce genre de four-là. Voyez, on alimente en particules de titane broyées le four dans sa partie supérieure. Donc, vous voyez les petites particules de titane qui tombent. et dans la partie inférieure, ce que vous voyez, il y a un piston qui lui va baisser au fur et à mesure que le titane arrive pour remplir le four éventuellement. et la partie liquide du titane est bien entendu maintenue dans la zone d'induction. Et au fur et à mesure que le titane est alimenté et qu'il occupe l'espace intérieur du four, le piston s'abaisse progressivement et vous avez dans la partie inférieure du four des éléments refroidissants qui ont fait circuler de l'eau et là, le titane va donc avoir dans la partie inférieure l'opportunité de se solidifier et de refroidir. Et au fur et à mesure, on ajoute du titane, donc vous avez une partie liquide au-dessus vis-à-vis la zone d'induction et la partie solidifiée en bas. Et on fait ça jusqu'à temps que l'enceinte soit complètement pleine et à la fin, on ferme l'inducteur et on laisse refroidir pour avoir un lingot d'une certaine longueur. Donc ça, c'est la version par induction. On a un autre dessin ici qui représente le même système. On appelle ça la fusion en creux et froid, soit dit en passant. Voilà. Donc, fusion en creux et froid, bien ça, c'est par induction, mais au contraire de tout à l'heure, là, où on a un four ouvert, c'est le fond du four, bien c'est un piston qui est en mouvement. En creux et froid, ce qu'on a, c'est que le creux est en réfractaire, mais comme je vous ai dit, le titane, il se contamine très facilement. Et le titane métallique à haute température, à l'état liquide, lorsqu'il touche certains objets comme les réfractaires, il peut se contaminer avec les atomes du réfractaire. Donc, un des moyens pour éviter toute contamination, c'est de profiter de la force qui apparaît lors de l'induction. Vous avez remarqué que lorsqu'on fait fusionner du métal dans les fours de fusion, que le métal, il y a une force qui s'applique vers le haut. Donc, c'est ce qui va se passer. Le métal va être porté à monter vers en haut, à faire un compte. Et donc, le métal va donc ne plus toucher aux parois du creuset et ça va permettre d'éviter un certain niveau de contamination. Et pourquoi qu'on l'appelle en creuset froid? Parce que le creuset demeure froid, parce qu'il est refroidi constamment. l'inducteur est refroidi ainsi que le creuset. Et en même temps, le titane métallique, le point de contact entre le titane et le creuset lui-même est minimisé pour minimiser les contaminations dues à la force magnétique générée par le courant électrique dans la bobine autour du creuset. Bon, maintenant, il serait peut-être intéressant de savoir que depuis un bon nombre d'années, depuis environ une vingtaine d'années, certaines entreprises et certains centres de recherche et universités ont commencé à se pencher sur une nouvelle façon d'obtenir le titane métallique dans le but de réduire les coûts. Donc, à ce niveau-là, il existe un procédé prometteur pour l'obtention du titane donc il y a des chercheurs qui travaillent depuis longtemps à mettre au point la réduction du titane par électrolyse un peu comme on est capable de le faire avec le magnésium et l'aluminium. Et l'équipe de chercheurs qui va réussir à développer un procédé à l'échelle industrielle permettant de produire du titane par électrolyse va, à toute fin pratique, permettent de contribuer à la réduction de l'achat du titane par un facteur de 4 à 6. Donc, c'est très prometteur. Ils sont assez avancés dans le domaine de sorte qu'on a peut-être espoir dans un horizon de 5 à 10 puis 15 ans que certaines entreprises se lancent à la production à grande échelle utilisant ce nouveau procédé-là et contribuer à faire baisser le prix du titane de manière très, très, très importante. Et quand ça, ça va être fait, ça va représenter à toute fin pratique une révolution dans le monde métallurgique, dans le monde industriel parce que là, on va ouvrir le marché du titane à beaucoup d'autres applications qui sont réservées à l'aluminium et à l'acier dans le domaine du transport surtout. surtout l'acier. On va donc s'imaginer que des pièces en acier dans un automobile, par exemple, un système de suspension, beaucoup d'autres pièces aussi qui sont faites en acier, une arbre de transmission du moteur qu'on puisse utiliser le titane, même la carrosserie, peut-être, pourrait être faite en titane dans les véhicules parce que là, les coûts de titane seraient beaucoup amoindris et on serait quand même capable de vendre des voitures avec beaucoup de titane à l'intérieur à un prix pas trop élevé. Et vous voyez l'avantage que ça pourrait procurer, c'est-à-dire en plus d'un gain en légèreté de la voiture, la résistance à la corrosion est infinie avec la titane. Donc, le principal défaut des véhicules encore aujourd'hui, c'est la corrosion. Qu'est-ce qui fait qu'un véhicule automobile arrive en fin de vie au bout de 15 à 20 ans d'utilisation? C'est la corrosion. Donc, les moteurs de voiture aujourd'hui sont très performants, sont très tenaces. Les moteurs d'auto peuvent fonctionner pour l'équivalent aujourd'hui facilement de 400 000 km. Mais les voitures, en général, roulent moins que 400 000 km, pas à cause du moteur, mais à cause du phénomène de corrosion. Donc, le plancher, les différentes composantes en acier qui corrodent avec le temps. Et imaginer que ces pièces-là puissent être faites en titane, ça impliquerait que la durée de vie des véhicules automobiles serait de beaucoup augmenter. Et ça, ça serait vraiment un gain pour l'environnement, pour la planète, parce que ce qui pollue la planète, c'est pas nécessairement de faire avancer les voitures, c'est surtout de les fabriquer. Donc, on pourrait fabriquer moins de voitures parce que les voitures dureraient beaucoup plus longtemps. Et là, on aurait vraiment quelque chose d'intéressant pour notre planète si c'est notre préoccupation première parce que ça impliquerait une fabrication de véhicules beaucoup moins important. Donc, la première étape, le nouveau procédé sur le temps passant s'appelle le FFC Cambridge et c'est des abréviations des trois prénoms des trois chercheurs à l'Université de Cambridge en Angleterre qui ont été les premiers à développer le procédé en laboratoire. Donc, vous allez voir que c'est assez simple. Donc, la première étape consiste à l'obtention de l'oxyde de titane pur. Donc, ça, c'est pas ce procédé qui existe déjà. Comme par exemple chez QIT, ils ont le procédé pour obtenir l'oxyde de titane à l'état pur. Donc, il s'agit seulement de dire que ça prend ça comme ressource. TiO2P. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont chauffer quelque peu l'oxyde de titane et ils vont le presser avec en pastille, comme ça. C'est important de dire aussi qu'ils vont y incorporer des particules métalliques d'aluminium ou d'autres métaux, mais surtout de l'aluminium parce que vous allez voir plus tard dans la capsule suivante que l'aluminium est très souvent présent en tant qu'élément d'alliage dans les alliages de titane. Donc, on va mélanger, il n'est pas dit sur la présentation, mais en réalité, aux pastilles de TiO2 va être mélangées une petite quantité de particules métalliques. Et c'est pas dit, les pastilles vont représenter l'une des deux électrodes dans la cellule électrochimique, en l'occurrence, elles vont être les cathodes. Donc, ce sont sur les pastilles que donc va avoir lieu une réaction de réduction. Donc, la cathode, par définition, c'est un endroit où il y a quelque chose qui se réduit, autrement dit, qui gagne des électrons. Et là, vous avez une représentation sommaire de la cellule d'électrolyse pour le titane, la troisième étape. Donc, on regroupe ensemble plusieurs pastilles qu'on branche électriquement en tant que cathode et à côté, il y a une anode en graphite. Et puis, l'anode, elle est consommable comme celle des cubes d'électrolyse de l'aluminium. Et les cathodes et les anodes sont plongées dans un mélange de cellules de chlorure. Et puis, lorsqu'on applique la tension entre les deux bornes, entre les deux électrodes, ce qui se passe, c'est que l'oxygène de l'oxygène de titane va quitter les pastilles et ça fait des ions négatifs qui vont être, qui vont donc rentrer dans l'électrolyte et migrer vers l'anode de carbone. Et l'oxygène va donc s'y lier avec la carbone pour faire du CO2. Et à la cathode, on va donc accumuler des électrons et le titane qui demeure dans la pastille va tout simplement capter les électrons pour lui permettre de se transformer sous sa forme métallique. donc vous voyez, c'est la simplicité même, c'est renversant de simplicité. Le titane donc n'est pas dans le sel, contrairement à l'électrolyse de l'aluminium où on incorpore l'alumine dans le sel et on se retrouve avec des ions d'aluminium dans le sel. Ici, le titane demeure dans la pastille, il n'est jamais dans le sel. Donc, littéralement, on transforme des pastilles de TiO2 en pastilles de titane métallique. Donc, c'est ce qui se passe. Mais encore une fois, pour que ça fonctionne, bien, ça prend du pétrole encore, toujours là, le pétrole ou le charbon pour fabriquer les anodes consommables. Donc, une usine qui opérerait de cette façon-là aurait, comme les usines d'aluminium, un secteur anodique pour faire des anodes de carbone. Voilà. Donc, les dernières étapes ensuite, les éponges de titane sont ensuite broyées. Donc là, ça ressemble au procédé précédent. On broie les éponges pour, on les lave ensuite pour enlever le sel qui aurait pu y rester incorporé. Et on refond. Et là, on utilise les fours qu'on a vu tantôt. On va refondre le titane de manière à obtenir des lingots d'une certaine pureté. donc voyez que c'est plus simple pour vous montrer un petit peu là, oup, voilà, j'ai perdu. Ici, j'ai une animation. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de, j'ai oublié d'ouvrir l'animation avant de de partir ma présentation. Mais je vais rapidement récupérer le tout en allant chercher, en allant chercher le lien internet qui va me permettre de vous montrer une animation du procédé de titane par électrolyse. Donc, je vais rapidement trouver ça. Titane, c'est ici. Donc, là, ici, j'ai un film génial sur... ça sera pas long. Puis là, je suis pas certain que je vais avoir le bon film en plus. Je suis pas certain du tout, du tout, même. Essayez de faire ça vite, pas trop vous ennuyer. Au pire, vous pouvez avancer, augmenter la vitesse d'animation aussi. Si vous trouvez ça trop long, on tape des publicités. Encore une fois. On va passer les annonces rapidement. Non. Ici, non. Ça, c'est un autre... Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est un film sur le titane. que je vais vous mettre disponible aussi dans le Léa, mais c'est pas ce que je cherchais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça. Je vais essayer de me souvenir de la compagnie qui fabriquait le procédé. Ah oui, OK, c'est beau, je vais le trouver. Je viens de me souvenir d'aller dans le moteur de recherche et le nom de l'entreprise. Et voilà, c'est ce que je cherchais, c'est ici, comme ça. Bon. Donc, la compagnie Metalisys basée aux États-Unis a acquis l'achat du brevet du procédé des trois chercheurs de l'Université de Cambridge pour implanter une usine pilote pour être capable d'essayer d'amener à l'échelle industrielle la production de titane par électrolyse. Donc, cette compagnie-là a fait une petite animation pour expliquer la façon dont il se prend, pour faire comprendre le principe de la méthode par électrolyse, donc le titane. on commence par fabriquer des pastilles d'oxyde de titane et on les empile l'un sur l'autre autour d'un mandrin qui va agir comme cathode et vous avez la note de graphite qui plonge ici dans le sel fondu tout simplement. Et ensuite, on applique la tension électrique donc c'est autour le sel est à une température d'autour de 1000 degrés si je me souviens bien. Voilà. Et puis là, a lieu la réaction d'électrolyse. la réaction d'électrolyse qui se complète ici. Là, vous voyez les particules d'oxygène qui quittent les pastilles d'oxyde de titane et qui vont aller se greffer à la cathode de carbone. Le titane, les éponges de titane que l'on obtient sont ainsi de broyer, refondu, nettoyer. et là, regarder à quel point le procédé est plus simple que le procédé crawl. L'animation nous permet de faire regarder c'est assez impressionnant à quel point le procédé, le futur procédé prometteur, je vais ramener ça un petit peu en arrière, je vais faire une pause sur le film. Donc, regarder à quel point on réduit le nombre d'équipements et d'étapes en obtenant en bout de ligne le même résultat. donc le procédé crawl traditionnel par rapport au nouveau procédé FFC de l'Université de Cambridge. Donc, les estimations, c'est qu'on s'attend à ce que les coûts associés à l'obtention du titane avec le nouveau procédé, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettent de réduire par 5 tout le processus de fabrication et dont les coûts. Donc, c'est très, très prometteur. Le titane représente un petit peu le métal de l'avenir et vous allez voir dans un horizon de 10, 15 à 20 ans une révolution dans le marché automobile, dans le marché du transport, le train, le camionnage, dans d'autres applications plus ou moins reliées au domaine du transport où là, vous allez voir le titane prendre de plus en plus de place. Et, étant donné sa résistance à la corrosion est extrêmement forte, on va être capable de produire des produits qui vont avoir des durées de vie plus longues que ce qu'on est habitué de voir, en l'occurrence quand on parle de l'automobile. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. C'est un lien en production in Germany. Ah, ça a l'air intéressant, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça... vous voyez, je n'ai jamais vu ce petit film-là. Ça a l'air très intéressant aussi. Donc, production de titane... Oups, je suis trompé. Ok, s'il est intéressant, je vais vous l'ajouter celui-là aussi dans le... dans le... la banque de film dans le layout. Voilà. je vais vous l'ajouter... Sous-titrage ST' 501